Salut tout le monde, petite vidéo sur les mélanges. Alors je vais vous demander un truc, c'est de me marquer en commentaire vous comment vous faites pour faire vos mélanges. Et bien moi, j'utilise une pasta machine. Alors je fais comme un mardré, bon là c'est un peu, j'avais déjà commencé donc voilà c'est normal que ce soit comme ça. Je fais un mardré que j'aplatis au maximum comme ça. Jusqu'à un moment là, et ensuite je vais le passer à la pasta machine. Jusqu'à ce que la couleur soit uniforme bien sûr. Donc, je la remets là, vous pouvez regarder ça, mais je la mets comme ça. C'est vraiment pour que vous puissiez voir tout correctement. Donc là, en fait, ma pâte, elle est très vieille. La pâte, en fait, j'avais déjà fait un mélange gris anthracite et j'ai ajouté un peu, vraiment très peu de noir. Et une bonne touche de gris dauphin à ce mélange. Vu que c'est les deux trucs que j'ai utilisés pour faire ce mélange. Et en fait, pour amollir un petit peu, parce qu'en fait, elle était toute craquée, elle était toute dure. Et ça se craquait dès que j'essayais de toucher de la place déjà. Ça va beaucoup mieux. Vous voyez ? Donc, on voit bien déjà que malaxer comme ça, ça y fait. Donc, on fait ça autant de fois qu'il faut l'utiliser jusqu'à ce que la couleur soit uniforme, en fait. Donc là, ça ne devrait pas changer beaucoup de couleurs parce que peut-être ça va un peu s'éclaircir. Peut-être se forcir, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Encore une fois. Je fais, je fais, je fais, je fais. Voilà, donc. Ça doit être bien. Là, à part que ça se craquait là encore un peu. Mais bon, là, ça va se craqueler beaucoup, beaucoup. Donc, moi, ce que je fais quand ça craquait, je mets un pâte beurk ou je jette parce que quand ça se craquait, même un pâte beurk, ça va se craqueler, quoi. Donc, voilà. Après, je n'utilise pas forcément la pâte beurk pour faire les bijoux voyants. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé la pâte beurk pour... Je n'utilisais que pour les lollipop ou pour l'intérieur, des bases, des cupcakes, des trucs comme ça. Même des frais stagada pas entamés, des trucs comme ça, vous voyez. Vraiment, quelque chose de pas trop... Vous voyez des trucs ? Ma pâte beurk avant, elle était verte, violette et noire. Ça faisait des trucs très, très jolis. Donc, voilà. Après, les couleurs sont un peu... Un peu de toutes les couleurs, justement. Voilà. Donc, j'ai mon mélange. Donc, je vais pouvoir prendre du film. Alors, j'ai une pochette pour mettre, en fait, mes cannes. Je l'ai eu en cadeau chez Camailleux. Donc, je mets mes cannes, ma pâte beurk. Mes mélanges. Voilà. Toutes les cannes que je fais, moi, en fait. Voilà. Et donc, là, je vais prendre... Et j'ai mis mes films en rendant mon rangement, justement. T'as l'air. Donc, hop. Les mélanges, maintenant, je ne les mets plus ici. Je les mets tout simplement comme si c'était une vraie couleur. Voilà. Donc, aussi, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. J'ai collé ma bague avec la nouvelle colle que j'ai achetée. Donc, la grosse, là. Le gros tube. Celle-là. Donc, pour l'instant, c'est un barringo pour une fille qui paye. Enfin, une commande, quoi. Donc, en fait, elle m'en avait demandé un. Je lui avais fait un tout petit. Je ne sais pas où il est. Et bien, je le trouvais magnifique et tout. En fait, j'ai pris une mauvaise face en même temps. Je le trouvais magnifique. Je trouvais que cette face était vraiment très jolie. Vraiment, toutes les faces, c'était vraiment très jolie. Elle le voulait très gros. Donc, du coup, je l'ai fait vraiment très gros. Enfin, j'aurais pu faire plus gros vu que j'ai fait plus gros. Mais cette fois-ci, j'ai mis un clou à aïe. Donc, voilà. Il y a vraiment peu de blanc. C'est un peu les couleurs de Lego, en fait. Là, j'ai dû... Là, j'avais pas de framboise, c'est pour ça. Là, j'avais pas de framboise. Et ça enlève la couleur. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Du coup, ça fait moins éclairé. Mais bon. Ça lui plaît pas, tant pis. Quand j'aurai acheté de la framboise, je lui referai. Mais bon, là, c'est bon. Donc, voilà. Donc, j'ai fait quoi ? Donc, en fait, là, j'ai cuit la petite cuisson de tout à l'heure. Donc, j'ai beaucoup de choses. J'en ai déjà fait de la fimo. À peine cuit. J'avais à peine sorti les trucs. J'avais déjà mis d'autres trucs dans le plat. Donc, en fait, il faut que je fasse attention parce qu'il y a mon petit donut. Il perd tous ses microbiers. Donc, tant pis. Je vais vernis vite fait pour éviter... Voilà. Parce que là, j'ai plein de microbiers en fait dans mon plat. Donc, je vais les récupérer parce qu'ils ne tiennent pas. Voilà. J'ai décollé toutes les paires. Voilà. Donc, j'ai mis tous les petits boulons, mes petits moulins à vent, là, qui sont magnifiques. J'ai mis tous mes petits trucs comme ça que je vais m'éclater à faire la déco dessus. Et puis, voilà. Alors, je vais juste prendre les microbiers et je vais vous montrer les créations que je viens de faire. parce que mes vidéos sur un mélange, sur de la colle et sur des créations. Voilà. Donc. Ça va. Je rajoute ça parce que sinon, franchement, une vidéo aussi courte quand même, ça fait 10 minutes. Mais bon, voilà. Mes vidéos sont souvent assez longues, hein, mais bon. Voilà. Alors, en fait, j'ai une commande dans la famille, en fait. Bon, bah, elle a insisté pour payer. Donc, moi, on peut dire « Non, j'ai pas mal ! » Ouais. Donc, du coup, voilà. Alors, tortillon, j'ai fait donc des... Comme vous voyez, c'est ma tactique. Je vais vous faire un tuto. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un tuto important. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait un boudin que j'ai enroulé autour d'un crayon et ça donne des tortillons et ça tient. Je vous promets que ça tient. Ça tient et ça tient très bien. Donc, voilà, pour les tortillons, c'est un marbré de noir, de gris et d'antracite. Et j'ai fait avec le flûte un pan de dentif. Donc, voilà, je vous fais des revisions et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501